Bonjour à tous, Megali, fille de l'une tarot. Oh, c'est bizarre quand ça fait ça. Vous voyez, je parle et ça ne va pas assez vite. Je ne sais pas ce qui se passe. Bref, allons voir les énergies pour le vendredi 28 août. Alors, ni haut ni bas, mais pas mauvais néanmoins. On a de la force de bien fonctionner, on dira, avec des relations plutôt fluides. « Faites attention aux gens avec un fort caractère. » À partir de 6 heures, optimisme. En même temps, à partir de 6 heures, un vendredi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu le week-end, quand même. « Attention aux gens avec un fort will. » Des gens qui ont envie de vous en imposer. Tiens. Allons voir, allons voir. Pourquoi suis-je un peu décentrée ? Je ne sais pas. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer une belle journée de jeudi qui était si pleine de bons auspices. Ça se dit, ça ? Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce vendredi 28 août. Le dernier week-end de l'été. On est sur la route. Ah ben oui, je comprends, oui, en même temps. Mais il fait beau, apparemment. Bon. On est sur la route. On retrouve ces pénates. Le 4 de denier. Le fait qu'on se soit construit un bel entourage. Pour moi, c'est la zone de confort, le 4 de denier. On a bien travaillé, quand même. On a bien travaillé, on a bien construit. On sait que c'est peut-être un peu étroit aux entournures, mais c'est bien. C'est chouette. On regarde ce qu'on a déjà atteint. On apprécie ce qu'on a déjà atteint. Donc, dans la suite de notre tirage de jeudi qui était si positif, il y a vraiment cette idée de savoir... Bien sûr qu'on peut toujours avoir plus. Mais on a la quiétude de savoir ce qu'on a déjà. Et ce qu'on a déjà construit. Et ce qu'il nous reste, bien entendu, à parcourir, à investir, etc. Mais on est bien avec le 4 de denier. On est bien. On va aller voir. Le monde. On ferme une porte sur quelque chose. Ouh, la route fortue. J'adore cette carte. 5 de coupe. L'as de denier. Je vous l'ai dit. Ouh, cette reine d'épée. Cette reine d'épée qui nous poursuit. Qui nous poursuit. Le monde. Fermer une page. Fermer une porte. Fermer une page. Tourner une page. Mais enfin, c'est carrément fermer le livre en général. Le monde, c'est dans l'idée de constater, de regarder autour de soi où on en est. Savoir ce qu'on veut faire. Savoir ce qu'on veut à nouveau investir. Là, il y a quelque chose. Vous dites au revoir à quelque chose. Vous dites au revoir à quelque chose. J'ai le sentiment. Alors, j'allais dire, j'ai le sentiment que vous dites au revoir à votre cœur et à votre émotionnel. Parce qu'on a cette reine d'épée si droite au milieu, si décisive. Il y a des choses. Avec la roue de fortune, on éclaircira cette carte. Parce que la roue de fortune, avant tout, c'est les changements. Avant tout, c'est les choses qui nous arrivent dans la vie. Je ne sais pas ce qui ça veut. Bref, vous la voyez. Les choses qui nous arrivent dans la vie qui sont... C'est comme quand on frappe à la porte. Il y a un moment où il faut aller voir. Il faut aller ouvrir. On peut essayer de s'enfermer à l'intérieur. Il y a un moment où il faut ouvrir la porte. Les choses qui sont extérieures à nous et qui nous emmènent dans un... Alors, parfois dans un cycle qui peut être nocif si on n'arrive pas à en sortir. Mais là, on a l'idée avec ce monde que justement, vous vous débarrassez de quelque chose. Vous mettez quelque chose derrière vous. Et en plus, avec le monde, vous avez la faculté de regarder et de vous dire ça y est, c'est ce que je décide de faire. Ce n'est pas quelque chose qui vous oblige à. Ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus. Le monde, c'est vraiment le moment où on prend la décision de fermer, de passer à autre chose, d'une ère de votre vie. Alors, je dis de votre vie parce que le monde, en tant qu'arcane majeure, c'est quelque chose qui est fondamental. Mais ça peut aussi être une façon pour vous de fonctionner, une façon de communiquer. En tout cas, c'est quelque chose où vous savez qu'il faut qu'à partir de demain, de vendredi, vous décidez que les choses seront différentes. Vous décidez que vous agirez différemment. Vous décidez que vous prendrez les choses différemment. Il y a vraiment la constatation de ce qui a été et la joie et le bonheur de savoir qu'il y aura quelque chose d'autre derrière. Donc, on ferme cette porte très délicatement et on jette la clé. C'est ça, le monde. Mais en même temps, on se rend bien compte de tout ce qu'on a vécu. C'est pour ça que ce n'est pas brutal. C'est vraiment tout le parcours du tarot. Le monde, c'est la dernière carte du tarot où on a fait des avancées, où on a reculé, tout, la totale. Et là, en ce vendredi, je pense que le fait qu'on ait cette route fortune à l'envers, vous savez que ces cycles qui sont bloqués demandent forcément une décision à un moment donné ou à un autre et avec le 5 de coupe qu'on a là, ça vous fait mal au cœur. Le 5 de coupe, c'est quand on voit ces 3 coupes qui sont renversées, qu'on ne se rend pas bien compte qu'il y a 2 coupes qui restent derrière soi, qui sont toujours debout. Parce qu'on est dans ce moment nostalgique, dans ce moment de déception, dans ce moment en train de... Alors, j'allais dire d'apitoiement. Les 5, pour moi, c'est toujours un peu... On se les fait à soi-même. Self-induced. Je ne trouve pas le mot en français. On se les fait à soi-même. Auto. Bref. Donc, il y a un moment où vous allez vous secouer, je le sais bien, parce qu'on a cette reine d'épée qui, elle, est complètement rationnelle, qui, elle, met l'émotionnel de côté, qui, elle, est là en train de regarder les choses très honnêtement, avec une subjectivité nulle. Elle est objectivité, elle fait ce qui est juste pour elle, pour les autres, et elle tranche. Elle décide. Elle met les choses au clair. À la limite, presque, j'allais dire, ils décident tous les personnages d'épée, mais il y a vraiment une capacité chez la reine d'épée à analyser ce qui se passe et à faire en fonction. Les reines, pour moi, organisent, mettent les choses en place. Et là, c'est un peu comme si vous regardiez la situation une dernière fois et vous vous dites, avec l'as de denier, alors, comme je vous ai dit, la carte du 4 de denier, c'est bon, je regarde autour de moi, je vois ce que je me suis créé, je vois ce dont je suis capable, je connais ma propre valeur, j'ai ce moment où je connais cette zone de confort sous tous les angles, je sais où j'en suis très exactement et je sais qu'il va falloir investir autre chose différemment pour aller plus loin. Alors, je vais dire, dans l'épanouissement, ça peut être dans la finance, ça peut être dans le travail, c'est des choses, mais c'est quelque chose qui vient de, j'allais dire, plus du trip, du trip, des tripes que du cœur, avec l'as de denier, pour moi, c'est la graine que l'on met en terre, l'as de denier, cette chose, on veut que ça nous engage pour très longtemps et là, vous avez un regard absolument honnête sur les choses, on laisse passer cette roue de fortune qui est bloquée à l'envers, ces cycles qui nous font toujours revenir à la même position et même si on est déçu, on sait bien quelque part que l'herbe repousse, l'herbe repousse, c'est même pas qu'elle est plus verte ailleurs, c'est que l'herbe repousse malgré tout et qu'on a beaucoup à donner, c'est surtout ça qui est important, qu'on a beaucoup à donner, qu'on veut le donner d'une façon saine, qu'on veut le donner d'une façon qui nous corresponde, qu'on veut le donner avec nos valeurs, qu'on veut s'investir, j'ai envie de dire comme il faut, et qu'il y a quelque chose, il y a forcément un cycle, il y a un cycle à casser et vous êtes au bout, vous êtes au bout, très clairement, pourquoi est-ce qu'on a cette roue de fortune à l'envers ? Est-ce qu'on peut éclaircir cette carte ? Ouais, ça m'étonne pas en même temps, le 5 de bâton, les conflits, les conflits, se battre contre des chimères qui ne sont pas forcément des chimères, quand on se bat dans des relations très cycliques comme ça, où on se retrouve dans la même position, dans la même situation, dans différents cas de vie ou dans différents moments de notre vie et pourtant on a l'impression qu'on s'en sort pas, c'est parce qu'en face de nous, avec le 5 de bâton, c'est de la compétition, alors après on peut avoir quelqu'un de bien plus fort ou de bien plus faible, pour le coup là c'est pas l'important, l'important c'est que ça vous remet toujours dans le même état d'esprit, dans le même fonctionnement, dans la même position, ça peut être des personnes différentes, ça peut être des cas, je dis cas d'école, différents, toujours est-il que vous vous retrouvez à être obligé de vous batailler pour avoir raison, c'est le feu et la glace, en plus sur celle-ci, et que je pense que vous n'avez plus envie, alors ça peut être se batailler verbalement, ça peut être se batailler en action, ça peut être se batailler pour que quelque chose fonctionne, et on en revient toujours au même point, et avec le 5 de coupe, je crois que, il y a, alors pour moi le 5 de coupe, il y a aussi l'idée que, vous avez beaucoup essayé, vous avez beaucoup essayé, vous y avez beaucoup cru, et quelque part, bah malheureusement, il n'y a pas de résultat quoi, il n'y a pas de résultat, j'ai vraiment l'impression que c'est un tirage qui, j'allais dire, qui parle de différents, trop de cartes, de différents moments de votre vie, où malheureusement, même si vous savez très bien les choses, on a la papesse, c'est écouter son intuition, la papesse, c'est savoir quelque part que ce n'est pas normal, alors la norme, c'est la vôtre, la norme, c'est la vôtre, c'est celle des gens, si vous discutez de cette situation, où vous êtes bloqué à chaque fois, avec que ce soit vos amis, votre famille, etc., on vous regarde en disant, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'idée de jugement, mais on vous regarde en disant, et si vous avez des très bons amis, là, ils vous disent, ben non, en fait, il ne faut pas, cette personne, si personne ne sait en face de vous, ne doit pas se comporter comme ça, ce n'est pas normal, cette papesse, qui sait tout, qui est spirituellement, l'autorité supérieure, écoute son intuition, toujours, alors, j'ai toujours le souvenir de ma consultante, qui me disait qu'elle n'avait pas d'intuition, l'intuition, ça passe partout, l'intuition, et ce que votre esprit, ou votre corps veut vous dire, ça peut passer par, je ne sais pas, ce mal de dos, que vous avez depuis, que vous avez pris ce nouveau projet, qui vous dépasse, ou qui est, ou qu'on vous a mis sur les bras, alors que vous étiez déjà, à moitié, noyé sous le travail, c'est toutes ces choses, alors la papesse, elle nous parle d'intuition pure et dure, moi je vous parle de somatisation, mais c'est toutes ces choses, qui, votre être vous dit, c'est pas bon, c'est pas bon, donc, la reine d'épée, elle, elle trouve des solutions, la reine d'épée, elle regarde, très clairement, et elle dit, à partir du moment où, j'allais dire, mon corps et mon esprit, ne suivent pas, mais en plus, mon émotionnel, et saccagé, avec le 5 de coupe, il faut trancher, il faut trancher, et puis, il y a le sentiment, que vous pouvez amener quelque chose, avec cet as de denier, il y a le sentiment, que vous avez, vous, la clé de, votre épanouissement futur, vous avez ça, mais il faut avoir la capacité, de regarder en face, comme elle le fait, et de dire, maintenant, je décide, maintenant, je me sépare d'eux, maintenant, je suis, c'est Salomon, qui coupe le bébé en deux, là, et je fais ce qui est juste, je fais ce qui est juste, sans, 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 sans y mettre, de, quoi, quelques sentiments, que ce soit, je trouve que ça mérite, un petit, un petit conseil, je trouve que ça mérite, un petit conseil, est-ce qu'on peut rajouter, est-ce qu'on peut rajouter, un conseil, un message, à ce tirage, pour vendredi, wow, j'aime bien cette carte, parce qu'elle apporte, en plus, un peu de fraîcheur, dans un tirage, qui est plutôt, c'est le, le, comment on appelle ça, party leader, c'est le, le chef de la fête, comment on dit ça, en français, celui qui a toujours, de la bonne humeur, celui qui, motive les gens, parce qu'il est plein, d'ondes positives, celui qui est capable, de, d'enchanter les autres, de par son, sa motivation, sa gaieté, sa joie de vivre, et je crois, qu'il faut que vous, vous retrouviez, cet état là, parce que les gens, qui sont des parties leaders, qui sont les chefs, de la fête, entre guillemets, ils sont, ils sont complètement, alors, j'ai entre des inhibés, qui me vient, et puis surtout, ils sont légers, ils sont légers, ils ont, ils engrangent, ils engrangent du soleil, et ils le donnent, ils le donnent ensuite, aux autres, de la meilleure des façons, et j'ai, et j'ai le sentiment, que peut-être, vous vous rendez compte, bah vous êtes, vous avez plus, ce, ce, ce feu, alors que c'est, ce que vous avez en vous, donc, il est temps, de trancher, alors, je ne dis pas, retourner faire des rêves parties, mais, retrouver votre joie de vivre, on en parlait déjà hier, essayez un peu, se débarrasser, de ce qui vous pèse, et on dirait que vous le faites, vous le faites, ce vendredi, vous prenez une décision, bon, bah dites-moi, dites-moi, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, si vous le voulez, aimez la vidéo, si ça résonne, si vous avez besoin, d'un tirage privé, vous avez mon adresse email, dans la petite boîte, juste en dessous, je vous souhaite, un très joli vendredi, et je vous dis à bientôt, au revoir.